Bonjour à toutes les brodines, bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, nous sommes le 29 avril 2021 et on va faire le point sur l'actualité sur les deux versions de Dokkan Battle Nouveau LR, ça on l'attendait mais plutôt en seconde partie, mais là nouveau LR pour la première partie et puis on se posait la question pourquoi les ZTR et ces J4 ne venaient pas sur la version globale maintenant la question ne se pose plus parce qu'ils ont été ajoutés de manière un peu bizarre justement on va en parler comme d'habitude avant de commencer la VOD, le petit pouce, le soutien, le petit abonnement sur Youtube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, le lien se trouve comme d'habitude dans la description évidemment ce soir on reprendra notre route sur le chemin très tortueux et très difficile des extrêmes Battle Road catégorie j'avoue que c'est pas facile, le contenu Endgame j'avoue que on s'était préparé mais ça fait mal ça fait mal, alors on va commencer par le nouveau LR qui pour l'instant est annoncé que sur la version japonaise voilà le prochain Battlefield va proposer dans la foulée un nouveau LR dans la boutique de Baba il s'agit d'Omega Shannon et Endgame, comment on l'appelle, qui débarquent alors c'est surprenant parce que on s'était dit bon bah vu qu'il y a une seconde partie je pourrais qu'on aurait un nouveau LR de type Omega qui liderait la catégorie GT Boss et non en fait, Omega Shannon et LR, bah je pense que ce sera jamais parce qu'il arrive en LR avec tous les autres dragons pour l'instant de ce que l'on sait, c'est son active skill après 7 tours depuis le début du combat, une seule fois seulement on pourra activer son active skill donc attendre 7 tours, c'est quand même un peu long donc c'est pas trop intéressant pour les, bah justement les extrêmes battleground 7 tours en extrême battleground c'est quand même très très long alors l'effet c'est, pendant 1 tour, keep U7 et attaque EDF des endies moins 30% c'est un debuff assez intéressant mais les debuffs pour les histoires sans fin en général ça sert pas à grand chose pour le challenge Akai Shin autant te dire que ça ne sert à rien et puis 7 tours, enfin 7 tours en challenge Akai Shin ça peut se faire mais on peut pas debuff en challenge Akai Shin, pareil pour le Goku Rush on peut juste debuff la défense donc à première vue je trouve que c'est moyen comme active skill parce que en extrême battleground cette tour c'est possible mais c'est long, c'est long cette tour cette tour, faut voir, faut voir après peut-être qu'on aura des nouveaux modes de jeu qui sera long et dans lesquels on pourra donc debuff les différents ennemis en tout cas l'arc work est magnifique voilà, pour l'instant tout ce qu'on connait c'est son active skill donc voilà, donc prochain LR et donc en fait Omega Shenan LR ne viendra peut-être jamais sur Dokkan ou peut-être beaucoup plus tard vu que maintenant il existe en LR free to play maintenant vous allez dire, et la globale, et la globale, et la globale la globale en fait elle est, comme j'ai dit il y a quelques temps c'est bizarre ce qui se passe, c'est très bizarre j'ai l'impression que les mecs, il n'y a plus de team en fait il n'y a plus personne qui travaille à la globale, enfin plus personne j'ai l'impression qu'il y a moins de gens qui travaillent sur la version globale et tu dis mais c'est bizarre, pourquoi on n'a pas le même contenu c'est la même célébration, c'est la golden week juste un point sur les points du battlefield vu que le dernier LR a coûté 330 000 points au battlefield on pourrait tabler sur 350 000 le nouveau LR Omega Shenan c'est pour ça que j'ai packé en fait c'est pour ça que je ne claque pas tous mes points je vais le dire au cas où on ne sait jamais il ne sort que d'un gris, comme ça je peux le mettre enfin je peux acheter rapidement les doublons donc pour revenir à la globale c'est vrai que c'est sorti on se pose des questions déjà il y a eu le bug avec la, comment on appelle ça le step up un sacré bug quand même on se dit les gars je ne sais pas moi relisez relisez votre texte avant de le balancer vérifiez ce que vous annoncez etc parce qu'en fait la globale lorsqu'ils ont sorti le patch note bah en fait on s'est dit mais c'est bizarre par rapport à la version japonaise il manque pas mal de choses enfin pas mal de choses il manque notamment les ZTUR et CJ4 et là qu'est-ce que vous voyez en zoom zoom ça a été ajouté voilà en plus ça fait de manière un peu moche avec 3 petits tirés enfin 4 petits tirés voilà en fait on a oublié ça les gars voilà alors ce qui est assez rigolo c'est que ils annoncent les portails qui on va dire laissent sous-entente qu'on aura les ZTUR parce que c'est vrai que techniquement ils n'ont pas annoncé le ZTUR parce qu'en fait sur la version japonaise l'annonce 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 du des CJ4 ça ressemble à ça c'est à dire il y a un vrai une vraie annonce non c'est pas ça tu vois là il y a le petit bandeau l'extrême ZBattle des deux alors que la globale ils ont juste annoncé à l'arrache les portails qui en général accompagnent les ZTUR donc normalement je veux dire bon vu que bon après c'est indiqué en texte ici mais c'est écrit en petit pareil ça a été ajouté j'ai l'impression en somme somme tu vois nouveau festival de Cannes et nouveau Xtreme ZBattle mais je veux dire tu vois c'est pas annoncé de la même manière et surtout que lorsque le patch dot était sorti il n'y avait pas cette partie là donc est-ce qu'ils n'auraient pas oublié d'autres choses sur la version globale comme par exemple pan ZLR voilà pan ZLR et vous n'aurez pas oublié les gars vous ne voulez pas rajouter en somme somme un petit texte genre oui en fait on a oublié ça pareil pour Gigi pourquoi Gigi il n'est pas ZTUR tu vois voilà Gigi ZTUR les gars pourquoi pourquoi ça n'a aucun sens tu vois autant les CIG4 je pouvais comprendre parce que bon deux ZTUR néogone en plus ça pourrait rendre certains Extrême Battleroad un peu facile parce que sur la version japonaise lorsqu'on avait les Extrême Battleroad on n'avait pas le même pool de personnages et du coup c'était un peu plus difficile évidemment et donc pareil pour le LR Battlefield il n'a pas été annoncé sur la version japonaise durant le patch note peut-être qu'il va être annoncé là durant la Golden Week globale en tout cas c'est possible moi j'y crois j'y crois je pense que pareil il n'y a aucune raison de ne pas l'ajouter en fait on est en pleine célébration autour des UTGT c'est pas Game Breaker non plus enfin on ne connait pas encore ses stats mais je ne pense pas qu'un LR Battlefield soit Game Breaker il sera intéressant potentiellement mais il ne sera pas il ne sera pas fumé de chez fumé donc voilà les amis c'est vrai que la globale ces derniers jours elle s'est full bugée pareil pour le LR le tournoi qui a été décalé d'un mois parce que je rappelle que le tournoi que je viens de faire là il a été proposé il y a un mois donc tu te dis mais qu'est-ce qu'il se passe tu vois qu'est-ce qu'il se passe sur la globale je veux bien qu'on ait encore peur de Covid mais la version japonaise elle n'a pas de bug les gars elle n'a pas de bug après une maintenance et voilà la version fonctionne etc donc voilà c'est vrai que pour l'instant il y a moins de contenu enfin moins d'event qui ont été annoncés en termes de nouveauté je veux dire mais on n'est pas à l'abri voilà c'est plutôt dans ce sens-là qu'ils ne nous rajoutent pas les contenus qui manquent en seconde partie après pourquoi ils font ça je ne sais pas peut-être que le LR qui va arriver en seconde partie sur la version japonaise ne pourra pas arriver sur la globale parce que imagine il y a le Fukatsu ah oui parce que si le LR de la seconde partie a le Fukatsu c'est mort je ne pense pas que la globale va proposer le LR en question du coup il déplace du contenu qui a été annoncé en première partie pour le déplacer en seconde partie enfin le contenu les ZTUR enfin les ZLRPan les ZTUR Grit, Simon etc donc il le mettrait en seconde partie après ça c'est un scénario catastrophe j'avoue que là s'ils font ça les gens vont dire vous êtes sérieux la jap a une célébration en deux parties avec un nouveau LR et pas la globale ça ce serait vraiment un scénario catastrophe mais je veux dire on n'est pas à l'abri de ce genre de fourberie donc je ne sais pas si les SJ4 ils l'ont vraiment prévu ou est-ce qu'ils l'ont ajouté à l'arrache parce qu'ils ont vu que les gens ont gueulé en fait c'est vrai que vu comme ça j'ai l'impression que c'est fait à l'arrache je vous dis ils n'ont même pas fait le petit bandeau Xtreme Z Battle Goku et Vegeta on se pose des questions les amis ah oui il y a eu aussi j'ai oublié de parler du bug le bug de l'histoire sans fin sur la version globale qui était annoncé à une certaine heure mais qui n'était pas disponible c'est incroyable les amis la globale que se passe-t-il bon on va juste faire une petite prédiction pour finir par rapport à les SJ4 pour l'instant voici à quoi ressemble Goku et SJ4 puissance 150% au niveau d'attaque chance moyen d'esquiver les attaques 0 en défense je pense qu'il va gagner bon il a de la défense au niveau d'attaque SP mais je pense qu'il va soit stacker la défense à l'infini soit un boost supplémentaire au niveau de la défense donc attaque plus 180% enfin attaque plus 180% et défense plus je sais pas 100% ce qui serait vraiment incroyable c'est que l'esquive passe à 50% qu'on passe à 30% à 50% et là ça serait vraiment très très fumé là clairement les SJ4 LR seraient complètement déclassés parce que les LR agilité pour l'instant ils sont devant en termes de tout en fait voilà le Goku il gagne de la défense au niveau d'esquive à l'attaque SP il gagne 100% avec la première SP et même sur la seconde SP pendant un tour et puis il gagne de la défense à chaque apparition à chaque tour donc ça se sac à 80% donc si le SJ4 ZTR a de la défense tout de suite évidemment à ce moment là ça sera plus intéressant pareil le SJ4 LR a chance moyen d'esquiver mais à chaque fois qu'ils ont sorti un ZTR en général j'allais bien dire en général le ZTR Neo-God il devient très très bon et pourrait même dépasser certaines unités qui existeraient sur Dokkan les autres unités qui portent le même nom et pareil pour le Vegeta je pense que je pense que Vegeta lui il va gagner un peu plus d'attaques il gagnera un peu plus d'attaques et peut-être qu'il n'y a pas de défense mais je pense qu'ils vont peut-être changer ici la probabilité que le compte soit réalisé et à ce moment là je trouve qu'il serait plus intéressant que les LR les LR qui commencent un petit peu à dater enfin un petit peu ça fait ça fait deux ans maintenant donc donc les ZTR là on les attend j'espère qu'ils vont pas les foirer franchement là ce qui manque vraiment beaucoup c'est la défense alors que Vegeta était plus équilibré et peut-être pour Vegeta lui donner un peu plus d'attaques il suffit juste qu'il change le taux de proc du contre et il devienne complètement fumer donc on attend les annonces concernant les ZTR donc voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui le petit pouce me soutient le petit abonnement sur Youtube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch comme d'habitude le lien se trouve dans la description portez-vous bien à très bientôt ciao